Salut à tous, c'est Marine Daffer. Ici, on est à Fleury. Aujourd'hui, c'est moi à la caméra. Tout à l'heure, on ira interviewer une de mes coéquipières, mais je ne vous en dis pas plus. D1 Arkema Le Mag, saison 3, épisode 4. C'est parti. Cette semaine dans D1 Arkema Le Mag, Inside avec Dijon. L'interview de la défenseur de Fleury, Charlotte Fernandez, et le portrait de la milieu de terrain du stade de Reims, Sonia Ouschen. Musique C'est un match hyper important et test. On attend de voir si contre les gros adversaires, on peut faire quelque chose. Là, on a vu sur nos concurrents directs, on a réussi à prendre des points. Donc on va voir si on est capable aujourd'hui de réitérer nos bonnes performances et d'être solides défenseurs. Musique Ok, les premières minutes, on rentre bien dans le match. On va chez elle, on les fait reculer. Il y aura des coups à faire, il y aura des occasions. L'important, c'est de bien défendre ensemble. Qu'on se donne des chances. On est ensemble. On bosse. On est dans l'action. On ne réagit pas. On agit. Allez, go ! Bon match à toutes. Musique On sait que ça va être dur, surtout la première mi-temps, on n'a pas le vent. Là, il va vraiment falloir être solidaire et on ne fait pas office de figuration. Aujourd'hui, on veut faire quelque chose et on va faire quelque chose. Qui va fièrement s'écouler ? Qui va s'écouler ? Qui va s'écouler ? Allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez, solide ! Il ne faut pas les laisser jouer. Il faut avancer, il faut cadrer. Ça, ça va être la clé. Attention ! Très souvent, ces équipes-là, elles marquent dans les dernières minutes. Donc dans les dernières minutes, il n'y a pas de « je regarde dans les tribunes, j'ai le cerveau qui part ailleurs ». Non, le cerveau, il est connecté. Il est connecté, le cerveau. Vous êtes prêts à le faire, le coup, là ? On y est ? Oui, bien sûr ! Allez ! Go, go, go ! Disponible ! Allez ! Allez ! Allez ! S'il y a quelqu'un ! Allons-y ! Sur la tête ! Oh ! Futyain ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Avancez ! Je pense qu'en deuxième, on s'est un peu endormi contre une équipe comme ça, il faut vraiment être à 2000% pendant 90 minutes. Là, je pense qu'on a eu 10 minutes où on était un peu moins concentrés. Du coup, forcément, on le paye. C'est encourageant parce qu'on a montré qu'on pouvait accrocher un groupe pendant un certain temps. Je pense qu'on a été très solidaires entre nous et qu'il faut continuer comme ça tout le match. Je suis déçu de la deuxième mi-temps parce qu'on encaisse vite et on a reculé. Ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était quand même de pouvoir avancer et au fil du match, mettre l'équipe de Paris en danger et essayer de les mettre en difficulté. J'espère que les petites erreurs nous serviront pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Voilà, on est à Fleury. Je vous aurais bien fait la visite, mais bon, il y a Charlotte qui arrive pour une petite interview. Bah ça y est, tu fais la journaliste ? Bah oui. T'as voulu me lâcher quand même. Jusqu'à hier, tu voulais annuler. J'aime pas trop ça, la caméra, moi. Bah c'est bon, t'es belle comme ça. Tu la sens comment cette saison, Charlotte ? Je la sens bien. L'objectif c'est clairement de se rapprocher de la 5-6ème place. Donc là, pour l'instant, on fait un bon début de championnat, donc j'espère que ça va continuer. Ça donne quoi l'ambiance à Fleury ? Bah on rigole bien, on travaille, mais toujours dans la bonne humeur. Si t'avais un mot pour décrire le club, ça serait quoi ? C'est un club familial qui est en train de grandir depuis quelques années. On a la moitié de l'équipe qui vient de l'étranger, donc ça nous fait vraiment un mix entre la France et le reste du monde et ça commence à donner vraiment quelque chose d'intéressant. T'es plutôt quel genre de joueuse, toi, sur le terrain ? Je suis une joueuse assez puissante, rapide, et donc je joue latéral droit, mais j'ai déjà joué au milieu de terrain, donc j'aime bien me projeter vers l'avant aussi. C'est quoi ton geste technique préféré ? Le passement de jambes. Tu fais des passements de jambes, toi ? Non, juste c'est celui que je préfère. Ok. Est-ce que t'as une superstition ou un rituel d'avant-match ? Non, juste il faut que je sois bien coiffé, c'est tout. C'est important. C'est important. Comment tu gères, toi, maman et football ? C'est assez simple, en fait. Je les dépose à l'école et puis j'enchaîne avec l'entraînement. C'est facile pour toi. Très facile. Ils ont que l'âge, tes enfants ? Milan, le grand, il va avoir 7 ans et Aiden, 5 ans. T'es quel genre de maman, toi ? Je suis obligée d'être une maman un peu stricte parce que quand ils vont chez toi, c'est un peu l'anarchie. Kinder à n'importe quelle heure. Du coup, quand ils sont à la maison, c'est tout le contraire. Si t'avais pas joué au foot, t'aurais fait quoi ? J'aurais été organisatrice de mariage. Ah ouais ? Ouais, j'aime trop les mariages. Tu vas te marier quand ? Bientôt. Si tu peux choisir le club d'être sans choix, tu vas où ? J'y reste ici. Je suis là depuis tellement d'années que je m'en rappelle même plus, donc c'est pas pour partir. Le coach, tu le trouves comment ? Il va sûrement me virer à la fin de cette interview, mais c'est un râleur. Il fait que de crier. Je pense que tout le championnat est au courant. Ta célébration de but, Charlotte ? Je pense que mon dernier but, il doit remonter à 2 ans. Du coup, j'en ai pas préparé, mais je vais peut-être y réfléchir pour cette année. T'en as pas une avec tes enfants ? Non, même pas. Ils font Cristiano Ronaldo. C'est quoi ton samedi soir préféré ? Soit Netflix tranquille devant la télé, soit on aime bien faire des pokers, sauf que toi, au bout d'une heure, elle en a marre, elle met tapis, elle perd tout, elle dit c'est bonjour. J'ai un petit manque de patience, c'est vrai. Bon, ben voilà, l'interview, c'est fini. Ça s'est passé comment, Charlotte ? Très bien, finalement. Tu vois que t'es passée mal en tant que journaliste. Ça a été. C'est un peu compliqué, mais ça va. A bientôt. Je suis en partiel. Du coup, j'ai profité de ne pas avoir cours ce matin pour me réveiller un peu plus tôt et réviser l'éco-droit pour cet après-midi. Je participe six mois aux Etats-Unis, au Tennessee, pour essayer le double projet là-bas. Ça n'a pas trop marché, donc je suis revenue au stade de Reims en janvier dernier. C'était important pour moi de reprendre les études pour m'assurer un futur. Là, c'est parti. Direction l'entraînement. Je m'appelle Sonia Ouschen, j'ai 20 ans. Je joue milieu offensif et je suis de retour au stade de Reims depuis janvier dernier. Bon, allez, celle-là, c'est la bonne. Ah, voilà ! Aujourd'hui, à Reims, je joue numéro 10, milieu offensif. Mon point de force, c'est plutôt la technique, la vitesse et mon endurance sur le terrain. J'aime bien marquer. J'aime beaucoup aussi donner des passes. Et je pense que si je me retrouve en situation de but, j'ai plus tendance à faire la passe que à frapper peut-être. Elle apporte énormément sur une rentrée, comme sur un début de match. Elle est toujours vive, elle court un peu partout. Et elle apporte du dynamisme à l'équipe. Mon expérience aux Etats-Unis m'a apporté beaucoup de maturité. Au niveau du foot, j'ai beaucoup pris au niveau physique, au niveau de l'endurance, etc. Parce que là-bas, c'est un peu plus basé sur ça que sur la technique. Ça m'a apporté même mentalement. Les qualités de Sonia, c'est beaucoup de vitesse. Il va s'y aider dans les petits espaces. Elle est très technique. Et elle a une bonne vision du jeu, offensivement sur les choix à faire. Elle est aussi exemplaire sur son nouveau projet. Donc c'est bien pour les joueuses de voir que c'est possible d'allier et le sport et les études. Oui, oui ! Hé, ouais ! J'ai que 20 minutes pour manger. Et après, je dois repartir en cours. Les mardis, c'est toujours comme ça, ouais. J'ai vraiment pas le temps de manger, j'ai le temps de... En plus, je dois préparer mes affaires pour la muscu, d'après les partiels. Aujourd'hui, c'est une journée de partiels, donc c'est vrai que ça rajoute une pression supplémentaire. Je suis un peu stressée, j'avoue. Je me dis que je vais ressurgir et que je vais m'en sortir. Enfin, je vais essayer de m'en sortir. Je dois, en plus de me préparer, etc., réviser. Donc des fois, je mange en 15 minutes, je dois me faire visser des pâtes, réviser en même temps. Et après, repartir, parce que ça s'arrête pas. Et bon... Coucou ! Alors, Charlie, t'es stressée ? Ça va, j'ai révisé la méthode. Ah, ben voilà, je suis pas la seule ! Merci, Charlie ! Que la méthode ! Voilà, il ne faut réviser que la méthode. Sortie, hein ? Allez, go ! Je trouve ma force pour faire tout ça. Quand je pense au futur, tout simplement, je me dis que j'ai pas envie de me retrouver dans la galère et que, même si ça va être dur maintenant, ben, après, je m'en remercierai d'avoir fait ce que j'ai fait. Donc, je fais les efforts qu'il faut. Il est 17h32, j'ai muscu dans une heure, donc, c'est reparti. Je pense, après la muscu, je vais être complètement KO. Je commence déjà fatigué ! Alors, c'est le premier exercice ! Les soirs, je suis très fatigué quand je reviens de l'entraînement. C'est pour ça que j'essaye de me coucher tôt, parce que si je me couche tard, le lendemain, j'assume vraiment pas, donc, euh... J'ai des horaires un petit peu de mamie. Aujourd'hui, c'est dur, parce que je travaille, mais je travaille pour le long terme. Ouais, je suis KO. Je suis heureuse, je commence à la ceinture, hein ? Mon objectif, euh, pour l'année prochaine et à long terme, c'est de rester en D1, d'avoir un maximum de temps de jeu, déjà, pour développer mon jeu et pour prendre en maturité. Et après, à long terme, c'est bien évidemment, ben, l'équipe de France 1. Ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai fait mon boulot, c'était pas facile, mais bon, c'est top. On se quitte en musique avec Alamoniac de PNL. La semaine prochaine, ce sera une autre joueuse à ma place. A bientôt ! Salut à tous, c'est Marine Daffer. Ici, on a Fleury. Ici, on a Fleury sur notre... On recommence. C'est quoi, l'objectif, en D1 ? Hein ? Bah, de base, c'est un club très familial qui, là, qui... Oh là là... On recommence, on recommence ! Je me vois pas. On est là. Bon, bah, voilà, l'interview, c'est fini. Et tu m'as trouvée comment ? Tu m'as trouvée comment ? Tu m'as trouvée, Charlotte ? Bah, pas mal ! Tu fais quoi, là ? Tu fais quoi ? Bon, bah, voilà, l'interview, c'est fini. T'as kiffé ? On me voit pas. Le bêtisier, ça va être quelque chose après, c'est mort.